Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça fait un peu journal de 13 heures pour l'introduction. Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire autour de l'actualité sociale et par Grant Thornton, dans la continuité de ce que nous faisons habituellement tous les deux mois. Ce webinaire aujourd'hui, si vous ne vous êtes pas trompé, s'oriente autour du contrôle URSAF et comment bien l'appréhender. Nous allons patienter encore une toute petite minute, si vous voulez bien, pour juste attendre les derniers retardataires, mais pour autant ne pas prendre plus de retard que nécessaire. En attendant, vous présentez les intervenants. Donc, je suis Patrice Chouallier, directeur national de l'activité paye et conseil social au sein du cabinet Grant Thornton. Sur cette prise de parole à partager avec vous, je serai accompagné d'Amélie Seguin, qui est manager sur cette activité paye et conseil social, également juriste en droit social, et également accompagné de Adrien Billiot, partie intégrante également de cette équipe autour du conseil social, qui lui est juriste en paye, en l'occurrence. Le déroulé de ce webinaire sera le suivant, donc autour de notre présentation et intervention durant une durée de 45 à 45 minutes à une heure, à l'issue d'une mise à disposition via le chat d'une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat du Teams, qui est un petit icône avec des traits à l'intérieur. Je vous garantis que nous répondrons à la majorité des questions, la majorité simplement sur une notion de temps, parce que nous avons pour objectif de ne durer que jusqu'à 11 heures, en l'occurrence, et de tenir ce timing-là. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions, ça alimentera les éléments d'échange qui seront à l'issue de notre présentation. Je vais rentrer d'ores et déjà dans le vif du sujet, et le 9h33, lançons l'animation. Quelques propos introductifs sur le contrôle URSAF. D'abord, ce n'est pas une fatalité, c'est un peu une nécessité d'avoir cette dimension de contrôle URSAF. Ce n'est pas un moment agréable, vous le savez tous, vous en avez probablement tous déjà vécu. Néanmoins, ce moment, il se prépare, il s'anticipe. Nous avons, vous avez en qualité d'employeur ou de cotisant, c'est ainsi aussi qu'on va vous appeler dans notre webinaire, dans nos supports, la notion de cotisant, dans la mesure où chaque employeur est l'élément collecteur des cotisations sociales pour l'administration. L'État français a fait ce choix, il y a de nombreuses décennies, d'octroyer cette responsabilité aux employeurs de collecter les éléments qui vont alimenter les caisses de sécurité sociale, les assurances au chômage, et ainsi de suite. Donc, cette dimension cotisant, vous allez voir, cette terminologie va être prise assez souvent dans les slides que nous allons partager avec vous aujourd'hui. L'employeur est donc garant de cette collecte et garant également de la conformité de ce qui est produit et déclaré. Il permet également, ce mode, ce dispositif, de garantir l'équité entre les salariés pour pouvoir bénéficier des bons niveaux de couverture sociale au quotidien ou à venir, notamment dans la dimension de retraite. Donc, pour garantir cette équité, la dimension de contrôle URSAF à fréquence ou à une certaine régularité assez connue aux alentours des trois ans, a été donc instituée et est donc nécessaire dans le monde du travail que l'on a aujourd'hui en France. On l'évoquait tout à l'heure, on l'évoquait juste avant, pardon, ça se prépare. Vous avez en tant qu'employeur des devoirs, mais vous avez également des droits. URSAF a des droits vis-à-vis de vous et c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on va tâcher de partager avec vous durant cette petite heure. Alors, qui peut être contrôlé ? Eh bien, un peu tout le monde. Un peu tout le monde dès lors où il est inscrit en tant qu'employeur auprès de l'administration. Donc, toute personne morale inscrite allant auprès des URSAF est susceptible d'être contrôlée, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public également. Bien entendu, les travailleurs indépendants sont éligibles également à cette dimension de contrôle, mais également des organismes auxquels on ne pense pas systématiquement, donc les CSE notamment, dès lors qu'ils emploient du personnel salarié, CSE ou ancien CE, vous le savez. Donc, eux-mêmes sont potentiellement éligibles et peuvent être contrôlés par l'administration. Mais également des personnes physiques, personnes morales, telles que vous, si vous employez chez vous une aide à domicile, si vous payez à l'administration, à l'URSAF en l'occurrence, des cotisations. Vous-même, vous êtes éligible potentiellement à des contrôles URSAF. Donc, personne, dès lors qu'il emploie des collaborateurs, ne peut être à l'abri de cette dimension de contrôle. Sur quoi portent-ils ces contrôles ? Vous savez, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a eu une évolution dans la dimension de collecte et de centralisation des cotisations. Et l'URSAF est devenu un élément collecteur et centraliseur de beaucoup de déclaratifs. Alors, bien entendu, les déclaratifs historiques autour de l'assurance maladie, autour des allocations chômage, des allocations familiales, pardon, est venu après s'ajouter il y a quelques années la dimension cotisation pôle emploi, cotisation chômage, qui est désormais collectée par les URSAF. Encore plus récemment, les retraites, qu'elles soient AGIRC ou ARCO, ont été collectées et sont collectées maintenant par les URSAF également, charge à eux de redispatcher l'ensemble des cotisations sur les bons éléments de l'administration et les bons budgets et portefeuilles. Et également, des cotisations un peu plus annexes, telles que la GFIP, pardon, tels que certains régimes de retraite particulière, voire de prévoyance et de retraite supplémentaire. Et potentiellement, nous ne sommes pas à l'abri que ça évolue encore. Vous le savez qu'il y a une réflexion en cours à aujourd'hui et une étude en cours autour du projet Grand Sécu, Grande Sécurité Sociale, qui pourrait être également collecteur des prévoyances et mutuelles. C'est quelque chose purement d'actualité au moment où on parle. Donc, c'est une situation qui a évolué et qui peut encore évoluer dans le temps à venir. D'où la nécessité de pouvoir bien préparer ces éléments de contrôle parce que l'étendue des contrôles doit être de plus en plus large en termes de cotisations collectées. Et donc, l'idée, c'est de se prémunir le plus en amont possible et de s'y préparer au mieux. L'élément suivant, donc, sur le avant contrôle et sur la notion de rescrit social, je vais laisser Amélie nous évoquer ce sujet qui nous paraissait important à aborder en préambule parce que c'est une dimension que tout le monde ne maîtrise pas forcément et qui néanmoins peut être assez intéressante dans la démarche d'accompagnement du contrôle. Amélie, je t'en prie. Merci Patrice. Bonjour à tous. Donc, oui, comme tu viens de l'évoquer, un point focus sur le rescrit social avant de développer les grands points du contrôle URSAF. Ça nous semblait important parce que le rescrit, c'est une procédure qui est mise à disposition du cotisant vraiment pour interroger l'URSAF sur un point de législation ou sur comment bien appliquer un point de législation à sa situation particulière. Souvent, les cotisants se retrouvent avec, on va dire, un dispositif qui n'est pas tout à fait adapté à leur situation et dont la compréhension nécessite certaines explications alors, on ne sait pas trop, on se dit à qui je m'adresse, comment je mets ça en place, est-ce que si je l'interprète à ma façon en cas de contrôle, le point va passer ? Eh bien, l'URSAF vous permet d'avoir cette réponse et grâce au rescrit, justement, et donc, procédure plutôt simple. Quand la question est nouvelle et sérieuse, donc, on va dire, un cotisant qui vraiment s'interroge sur sa situation, le cotisant, son avocat, son expert comptable peut formuler le rescrit, donc, c'est une demande écrite qui est adressée à l'administration, à l'URSAF, qui va instruire à compter de la réception des pièces et de cette demande dans un délai de 20 jours, va instruire la recevabilité de la demande, son caractère nouveau et sérieux, alors, bien évidemment, si la question a déjà été posée, l'URSAF vous apportera quand même une réponse mais qui sera déjà toute prête. Si la situation est nouvelle, le délai est de trois mois, le temps que les inspecteurs au sein de l'URSAF puissent apporter une réponse et adapter cette réponse à la situation du cotisant. Ça, c'est pour le point, on va dire, général. La portée de cette décision, c'est important, elle est opposable à l'avenir et à l'ensemble des URSAF. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'URSAF vous a répondu, a donné son avis et à la situation décrite, eh bien, cette décision va être opposable en cas de contrôle. Si l'inspecteur qui vient effectuer les diligences de contrôle n'a pas la même interprétation avec le rescrit, vous pourrez dire, voilà, j'ai fait la démarche auprès de l'URSAF, l'URSAF m'autorise à agir de cette façon, donc la décision s'impose à vous et l'inspecteur ne pourra pas vous redresser sur ce point de contrôle. Voilà. Donc, et la décision, bien sûr, vaut pour l'entreprise et toute personne morale qui appartient au même groupe, bien évidemment. Voilà, c'était le point d'attention juste avant le contrôle et puis maintenant, on va passer sur les étapes clés du contrôle URSAF, donc qui sont au nombre de six, six grandes étapes et on va commencer par l'avis de passage qui est la première étape du contrôle URSAF. Alors, l'avis de passage, c'est, ou avis de contrôle, bien sûr, c'est un document qui est obligatoire avant toute opération de contrôle sous peine de nullité. Donc, l'inspecteur URSAF ne peut pas se présenter à la porte de l'entreprise un matin et dire bonjour, je viens pour un contrôle. Non, l'avis est nécessaire. Donc, ce document doit être est adressé par l'URSAF par tout moyen pour prouver sa date de réception. C'est important. La lettre recommandée avec avis de réception est le format privilégié par les URSAF puisque le, on va dire, l'inspecteur dispose de l'avis de réception. Et les questions, les bonnes questions, en tout cas, à se poser, ce qui va être notre fil conducteur aujourd'hui, c'est l'URSAF m'a-t-elle envoyer l'avis de passage dans les délais. Dans les délais, c'est quoi ? C'est un délai de 15 jours calendaire avant le contrôle. Donc, si le courrier est adressé dans les 10 jours, la procédure est frappée de nullité puisque l'URSAF n'aura pas respecté ce délai de 15 jours calendaire avant le contrôle. ensuite, on se demande si l'avis de passage respecte les mentions obligatoires. Et là, nous entendons par mention obligatoire, donc des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur cet avis de contrôle. La date et l'heure du contrôle, la liste non limitative des documents, mais il y a une certaine liste qui est demandée par l'inspecteur et nous verrons un petit peu plus tard que certains documents doivent être mis à disposition de l'inspecteur même s'ils ne sont pas sur la liste. Mais en tout cas, tout ce qui est écrit doit être prévu. La période contrôlée, l'identité du contrôleur, l'existence de la charte du cotisant contrôlé qui est disponible sur le site de l'URSAF et qui peut être remise en main propre sur demande et enfin, la possibilité de se faire assister du conseil de son choix. Ces mentions doivent obligatoirement figurer sur l'avis de contrôle. Un point d'attention point de vigilance, on va dire aucune disposition n'impose à l'URSAF de motiver son passage. Comme l'a évoqué Patrice, ça fait partie de la vie d'une entreprise et donc l'URSAF n'a pas à se justifier. Il procède à un contrôle, un contrôle aléatoire, peu importe, ils ont le droit de le faire. L'avis de passage, par contre, ne sera pas obligatoire en cas d'opération de lutte contre le travail dissimulé. Donc, ce sont des opérations qui sont menées par les inspecteurs de l'URSAF, souvent par, j'allais dire dénonciation, mais il y a quand même des, on va dire, des indices qui poussent les inspecteurs à faire ce type de contrôle. Là, l'avis de passage n'est pas obligatoire, mais l'inspecteur ne vient contrôler que le travail dissimulé. Voilà pour cette première étape. La seconde étape, le contrôle va vous être présenté par Adrien qui reprend la main. À toi. Merci beaucoup Amélie, bonjour à tous. Alors, effectivement, face à un contrôle URSAF, le cotisant, qui désigne encore une fois l'employeur, peut être confronté à deux types de contrôle, le contrôle sur place et le contrôle sur pièce. Ces deux opérations de contrôle, par leur nature et par leur appellation, présentent des similarités, mais aussi des différences. en termes de similarité, ce sont des vérifications qui sont faites par un ou plusieurs agents de contrôle et qui portent sur les cotisations et contributions sociales non prescrites. Là où elle se diffère, c'est que le contrôle sur pièce est réservé à toutes les entreprises et travailleurs indépendants de moins de 11 salariés. Au-delà de 11 salariés, vous ne pouvez rencontrer qu'un contrôle dit contrôle sur place. Ce qui diffère également, c'est que le contrôle sur place réside sur un réel dialogue, un réel échange entre le cotisant et le contrôleur URSAF et éventuellement le conseil, cabinet d'expertise comptable ou avocat du cotisant pour vérifier la bonne application de la législation sur les points contrôlés. Le contrôle sur pièce, lui, repose sur une vérification unilatérale, si on peut dire, des pièces qui ont été transmises au contrôleur et l'agent contrôle contrôle seul la bonne application de la législation. Dans les deux cas, encore une fois, l'avis de contrôle est obligatoire et ce qui diffère également, c'est le lieu dans lequel va se dérouler la procédure. Le contrôle sur place par nature se déroule dans les locaux de l'entreprise contrôlée ou éventuellement dans les locaux de son conseil et le contrôle sur pièce se fait dans les locaux de l'organisme de recouvrement, donc dans les locaux de l'Ursaf. Voilà pour les deux typologies de contrôle que l'on peut être amené à rencontrer. Pour faire un point sur la période de contrôle et sur le délai de prescription, puisqu'on l'a vu, le contrôle ne peut porter que sur les cotisations et contributions sociales non prescrites, il y a une bonne question à se poser lorsqu'on reçoit son avis de contrôle qui mentionne la période contrôlée. C'est simplement de savoir si l'Ursaf est en droit de contrôler la période mentionnée dans l'avis de passage. Et à ce titre, il faut rappeler que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, avec une petite particularité pour les indépendants puisque cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Prenons un exemple, un exemple pour une entreprise et un exemple pour un indépendant. Pour une entreprise, un contrôle réalisé en 2021 ne pourra porter que sur les années 2020, 2019 et 2018. Pour un indépendant, il faut différer l'appréciation en fonction du moment où on se situe dans le calendrier civil, puisqu'un contrôle réalisé en avril 2021 ne pourra porter que sur les années 2019, 2018 et 2017, alors qu'un contrôle réalisé en juillet 2021 pourra porter sur les années 2020, 2019 et 2018. Voilà pour le délai de prescription. Un point intéressant à signaler, le délai de prescription est suspendu pendant toute la période dite contradictoire qu'on aura l'occasion de développer un peu plus tard et un point de vigilance en cas de contrôle pour une infraction de travail dissimulée, le délai de prescription est porté à 5 ans, toujours à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle les cotisations seraient éventuellement dues. Faisons un point maintenant sur les documents qui peuvent être demandés par les agents de contrôle dans les avis de passage. Là, la bonne question à se poser, c'est de savoir quels documents dois-je préparer en tant que cotisant employeur en prévision de mon contrôle ? Eh bien, tout simplement, toute une série de documents sociaux, comptables, fiscaux, juridiques et d'autres types de documents comme des justificatifs de frais professionnels. En termes de documents sociaux, ça peut aller de la déclaration sociale nominative, aux accords de participation et d'intéressement, aux contrats d'assurance prévoyance retraite supplémentaire en passant par les contrats de travail, les conventions collectives et accords en matière de salaire. Les documents comptables, on peut demander le bilan, les grands livres comptables et les factures justifiant les écritures, les liasses fiscales et avis d'imposition et pour la partie juridique, on peut se retrouver à devoir mettre à disposition le statut des sociétés, les extraits cabifs, etc., etc. Attention, on insiste bien sur le fait que l'ensemble de ces documents doivent être tenus à la disposition du contrôleur même s'ils n'ont pas été demandés dans l'avis de passage. L'idée est de dire que plus on prépare de documents, plus on se prémunit des éventuelles demandes complémentaires qui peuvent intervenir durant les opérations de contrôle. Toujours dans notre dispositif de contrôle, le contrôleur peut décider de recourir à ce qu'on appelle la méthode d'extrapolation ou d'échantillonnage. Cette opération, elle est en lien avec la demande de documents qu'on a vu précédemment puisqu'elle permet justement de réduire la durée du contrôle et d'alléger les contraintes liées à la fourniture de pièces justificatives. Cette procédure concerne évidemment des sociétés avec des effectifs assez importants pour lesquels le contrôleur décide d'isoler une partie de la population pour réaliser son contrôle. Alors, en quoi consiste cette méthode ? On va le dérouler à travers un exemple. La première étape de cette méthode consiste en la constitution de ce qu'on appelle une base de sondage. Prenons une entreprise qui a des VRP, commerciaux dans son effectif. Le contrôleur décide de contrôler uniquement les VRP. Admettons, 50 VRP dans cette entreprise. La deuxième étape, ça va être un tirage aléatoire d'un échantillon parmi cette base de sondage. Donc, dans cette base de sondage de 50 VRP, le contrôleur décide d'en contrôler 15. Il contrôle 15 VRP. Et là, dans la troisième étape, il va vérifier sur ces 15 VRP la bonne application du point contrôlé, du point de droit contrôlé. Admettons, pour les VRP, la juste application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Il va vérifier que tout est OK sur ces 15 VRP. et il va ensuite, en quatrième étape, extrapoler à la population le résultat obtenu. Extrapoler, c'est-à-dire si les 15 VRP répondent aux obligations légales, on considère que les 50 VRP qui constituent notre base de sondage y répondent légalement. Par contre, s'il y a des individus isolés qui ne répondent pas aux obligations légales, on considérera que toute la base de sondage est erronée. Alors, c'est une méthode qui peut faire peur compte tenu de l'explication que je vous en donne, mais attention, les cotisants employeurs ont un certain nombre de droits qui vont de pair avec leurs obligations en la matière. Tout d'abord, vous avez le droit en tant que cotisant de refuser le recours à cette méthode. Refuser le recours à cette méthode dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'information par le contrôleur. En termes d'obligations, il faudra évidemment communiquer l'ensemble des pièces demandées par le contrôleur dans un délai de 60 jours à compter de la réception de sa demande. Et vous aurez également le droit de présenter vos observations tout au long de la procédure de contrôle et un droit de réponse à ces observations. Un droit de réponse qui interviendra un peu plus tard lorsque vous recevrez la lettre d'observation issue de cette méthode de contrôle par extrapolation ou échantillonnage. Autre méthode qui peut être utilisée par les contrôleurs durant le contrôle, c'est l'audition des salariés. L'audition des salariés, ça concerne tous les salariés qui sont présents dans l'entreprise et qui perçoivent une rémunération de celle-ci. Cette audition, elle doit se faire dans un strict cadre encadré par les textes et encadré par la jurisprudence. Elle doit se faire dans les locaux de l'entreprise ou sur les lieux de travail des salariés. On a pas mal de contentieux jurisprudentiels dans la matière puisque la jurisprudence a rappelé aux URSAF qu'il était impératif de contrôler dans les locaux de l'entreprise ou sur les lieux de travail, notamment dans des affaires où les contrôleurs avaient pris l'initiative de se rendre directement au domicile des salariés contrôlés et en leur absence d'interroger leurs épouses. Pour ça, pour la jurisprudence, c'est pas bon, le contrôle peut être annulé si l'audition des salariés est déterminante. Également, certains contrôleurs avaient pris le don d'envoyer directement des questionnaires aux salariés concernés plutôt que de les auditionner. Là encore, les contrôleurs ont été retoqués et les contrôles annulés. Donc, attention au strict cadre défini par les textes en matière d'audition des salariés. Cette audition, elle se fait en présence de l'employeur mais cette présence est facultative. Par contre, l'employeur devra obligatoirement, sous peine d'annulité là encore, être informé de l'audition des salariés concernés. Et elle porte sur l'identité, la profession et les éléments de rémunération qui sont perçus. Attention, cette audition doit donner lieu de façon systématique à ce qu'on appelle un procès verbal. Un procès verbal qui sera consultable par l'employeur et qui lui servira ensuite à sa défense ou à ses observations. Et deuxième point d'attention, le non-respect de ces règles entraîne, comme je le disais, la nullité de la procédure si l'audition a joué un rôle déterminant dans l'issue du contrôle. En termes de durée, là, par contre, il n'y a pas de règle sauf pour les entreprises qui versent des rémunérations à moins de 20 salariés. Pour ces entreprises-là, le contrôle ne peut durer plus de trois mois renouvelable une fois à la demande du contrôleur. Cette durée de trois mois, elle s'apprécie entre la première visite de l'agent de contrôle et la publication, l'envoi de la lettre d'observation. Au-delà de 20 salariés, il n'y a pas de limite de durée proposée et instaurée par les textes. Néanmoins, il faut relever qu'à titre expérimental, la cause a instauré dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes une durée maximale pour les entreprises qui ont moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros. Si vous êtes concerné, la durée du contrôle sera limitée à neuf mois sur une période globale de trois ans. Voilà une première ébauche de durée en attendant éventuellement une évolution des textes à la suite de ce retour d'expérience. J'en ai terminé avec les opérations de contrôle. On va passer à la lettre d'observation et je vais repasser la main à Amélie sur le sujet. Alors, comme l'a évoqué Adrien, l'inspecteur s'est présenté, il a effectué les opérations de contrôle et de vérification et donc, vous, en tant que quotidien, vous recevez cette fameuse lettre d'observation. Alors, la lettre d'observation, elle ne marque pas la fin du contrôle URSAF, elle vient consacrer la fin des opérations de vérification uniquement. Là, s'ouvre alors une période dite du contradictoire. Vous pouvez, vous allez pouvoir vous exprimer quant aux observations faites par l'inspecteur et répondre, en tout cas, à ces observations par le biais de différentes procédures et surtout, il y aura des choses à vérifier. Donc, dans cette lettre d'observation, encore une fois, des mentions obligatoires doivent être présentes sous peine de nullité. Donc, à savoir l'objet du contrôle, premier point, les documents consultés, donc cette fois, nous aurons une liste exhaustive, donc reprendre l'avis de passage plus les documents éventuellement demandés par le ou les inspecteurs, la période vérifiée qui doit être précise, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle, les modalités et délais de réponse et la possibilité de vous faire assister d'un conseil pour répondre aux observations. Cette dernière doit également être datée et signée de la main de l'inspecteur. La lettre d'observation, elle vient consacrer les opérations de vérification et en cas de régularisation, lorsque l'inspecteur a trouvé des points de redressement, il doit le mentionner, il doit indiquer, lister toutes les observations qui sont faites, tous les chefs de redressement doivent être mentionnés et expliqués, calculs et détails à l'appui. Donc, le mode de calcul qui a été envisagé, comme l'a expliqué, ou comme va vous l'expliquer Adrien plutôt, soit une méthode forfaitaire, soit une méthode par échantillonnage, soit un calcul au réel. Le calcul doit être présent, souvent il est annexé à cette lettre d'observation. Les majorations éventuelles qui accompagnent les redressements et éventuellement aussi les pénalités, c'est possible. Donc, la lettre d'observation, c'est notre point de départ. À partir du moment où on la reçoit, le délai, la période du contradictoire s'ouvre et le cotisant va apporter ses réponses. Donc, le point d'attention, le point de vigilance, c'est qu'il faut avoir de cette lettre d'observation une lecture très attentive et très critique. C'est indispensable pour faire louer son droit de réponse auprès de l'URSSAF. Les montants. Alors, donc, en cas de redressement, l'inspecteur va fixer les montants de cotisation à payer et les montants vont être fixés de façon, peuvent être fixés de façon différente. Si les informations sur la base des observations obtenues lors du contrôle, un calcul simple à l'appui, vous avez un défaut de cotisation ou un excès de cotisation, l'inspecteur peut le faire avec ce qu'on appelle une méthode au réel, il va vous donner les chiffres exacts avec le tableau qui va avec et le calcul afférent. Il peut utiliser la méthode de l'extrapolation. Vous aurez été prévenu avant et vous aurez accepté cette méthode. Donc, on va faire un calcul moyen sur un certain pourcentage de la population et par extrapolation, on étend le montant du redressement moyen à l'ensemble de la population concernée. Enfin, il peut utiliser la méthode de la taxation forfaitaire. Ça, c'est une méthode qui est utilisée lorsque l'employeur, le cotisant, en général, est plutôt réfractaire. Sachez qu'en cas de, si vous refusez les opérations de contrôle, si vous ne facilitez pas les opérations de contrôle à l'inspecteur, celui-ci ne va pas s'entêter, mais il va dire puisque vous y mettez de la mauvaise volonté, vous serez taxé forfaitairement. C'est son droit, il peut le faire. S'il se rend compte également que la comptabilité est incomplète, inexistante ou falsifiée, là, il se basera sur les données qu'il a lui en sa possession et appliquera une taxation forfaitaire. Alors, comment sont fixés les montants impayés ? Alors, je viens de vous l'expliquer, donc soit la méthode réelle, la méthode forfaitaire, la méthode d'extrapolation en plus de ces montants. Si vraiment l'inspecteur constate des incohérences, vous pouvez être majoré et pénalisé. Alors, majoré pour une absence de mise en conformité de 10% supplémentaire sur les observations qui auraient été faites antérieurement. Je m'explique. En cas de contrôle sur une période précédente, l'inspecteur n'a pas redressé certains points, vous a simplement fait une mise, une observation de mise en conformité et vous n'avez pas respecté cette mise en conformité. Il reconstate lors de son nouveau contrôle les mêmes incohérences, les mêmes inconformités. La majoration va s'appliquer. 10%. Une majoration également de 5% du montant des charges sociales si vous n'avez pas réglé dans les délais. ce sont des majorations de retard. Elles s'appliquent en plus. Majoration de retard complémentaire en plus. C'est une troisième majoration qui peut venir s'appliquer si dans les 30 jours suivant la mise en demeure de paiement, donc là nous le verrons, c'est vraiment à la toute fin du contrôle, vous recevez cet avis de mise en paiement où là vous devez vous acquitter du montant redressé par l'inspecteur, c'est 0,1% du montant des charges sociales qui s'appliquent et dans les 30 jours suivants, 0,2%, etc. Donc là ça peut faire gonfler l'addition rapidement. En supplément de ces majorations, l'inspecteur peut également vous pénaliser et vous octroyer des pénalités de retard qui sont appliquées lors de l'envoi des déclarations obligatoires si celles-ci sont inexactes. Donc là vous serez pénalisé si vos documents sont falsifiés ou si des inexactitudes sont décelées lors du contrôle. Donc l'idéal c'est de se mettre en conformité rapidement, sachez également que ces sanctions sont susceptibles de faire l'objet de remises gracieuses ou de remises automatiques sur demande. Néanmoins il faut justifier s'il y a un défaut de trésorerie, si vous avez une bonne excuse on va dire ou une bonne explication à apporter à l'inspecteur, il sera tout à fait enclin à vous faire grâce en tout cas des majorations et des pénalités. C'est possible. Après la lettre d'observation nous allons passer à la réponse du cotisant. Donc vous recevez cette lettre ça ouvre le délai contradictoire donc vous savez exactement ce sur quoi vous pouvez répondre et donc là Adrien va reprendre la main pour vous expliquer comment vous pouvez répondre à cette lettre d'observation. Merci beaucoup Amélie. Donc effectivement après réception de la lettre d'observation le cotisant dispose d'un délai de 30 jours pour exercer son droit de réponse. Alors il est intéressant de signaler que ce délai de réponse peut être prolongé de 30 jours sur demande du cotisant notamment s'il a besoin de réétudier certains points avec son compte pay pour répondre à l'URSAS. Alors ce droit de réponse il est indispensable car il peut permettre de remettre en cause de manière totale ou de façon partielle l'appréciation portée par le contrôleur URSAF en droit et en fait et le cotisant peut notamment dans cette démarche apporter de nouveaux arguments sur le fondement juridique d'un chef d'observation sur l'assiette de calcul ou sur le mode de calcul retenu pour un redressement. Et dans ces lettres 30 jours ou 60 jours si prolongation le cotisant peut également apporter de nouvelles pièces justificatives à l'appui de son droit de réponse. Alors récemment la Cour de cassation a eu l'occasion de se pencher sur le régime juridique de cette lettre de réponse à cette lettre d'observation et a précisé notamment dans cet arrêt du 8 juillet 2021 que l'agent de contrôle a l'obligation de répondre à chacune des observations du cotisant sous peine de nullité des chefs d'observation en question. Autrement dit, le respect du contradictoire s'apprécie chef de redressement par chef de redressement. Si jamais vous avez formé des observations et remis en cause une méthode de calcul qui a été utilisée et que le contrôleur URSAF ne vous répond pas, vous pourrez demander la nullité du chef de redressement en question. Donc c'est un point jurisprudentiel très important. Et la jurisprudence a également précisé que la réponse du contrôleur URSAF aux observations du cotisant ne constitue pas une nouvelle lettre d'observation et n'a pas à respecter les mentions obligatoires qui vous ont été précédemment évoquées et présentées par un militaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son droit de réponse ? Là, ça va être une explication pure et simple des moyens de défense qui sont à votre disposition employeurs cotisants face à une lettre d'observation de l'URSAF. Dans ce droit de réponse, vous aurez l'occasion de faire valoir des positions qui ont été prises par l'URSAF soit lors d'un précédent contrôle soit lors d'un rescrit social ou soit lors d'un contrôle sur demande. Il est possible pour un employeur qui souhaite se faire valider une pratique, on l'a vu en début de webinaire, de recourir au rescrit social pour faire valider cette pratique. Mais au-delà même du rescrit social, l'employeur peut également demander à être contrôlé de façon discrétionnaire pour valider la pratique en question. Et là, c'est intéressant de retenir les observations et de garder les observations qui sont faites par l'URSAF soit dans sa réponse au rescrit soit lors du contrôle précédent pour faire valoir son droit de régularisation. Il y a aussi un point qui pour le coup est assez nouveau depuis quelques temps suite à une réforme en 2018. Il a été instauré ce qu'on appelle le droit à l'erreur. régularisation en cas d'erreur et principe de bonne foi. S'il s'agit d'une première erreur qui est constatée lors d'un contrôle URSAF, le cotisant a le droit de faire valoir sa bonne foi et de régulariser pour éviter le redressement et les pénalités qui y sont attachées. On peut également faire valoir son droit à l'opposabilité de la charte du cotisant contrôlé. Amélie l'a précisé tout à l'heure, la charte du cotisant contrôlé doit être mentionnée dans l'avis de passage et elle doit être scrupuleusement respectée par le contrôleur. Si elle n'est pas respectée, le cotisant peut faire valoir la nullité du contrôle. Donc, faites bien attention au respect de ces procédures qui sont instaurées par la charte du cotisant contrôlé puisque c'est dans la lettre de réponse au contrôleur que vous aurez l'occasion de faire valoir les manquements que vous aurez constatés soit lors de l'envoi de l'avis de passage soit lors des opérations de contrôle. Vous pouvez également faire valoir l'opposabilité d'une circulaire publiée dont l'interprétation est contraire à celle retenue par le contrôleur. Donc là, tout va être question d'interprétation juridique. Tout va être question de faire appel à ces juristes pour défendre une interprétation plus favorable que celle qui a été retenue par le contrôleur URSAF et notamment à l'appui du bulletin officiel de sécurité sociale qui a été publié en avril dernier et qui a vocation à encadrer vraiment le droit de la sécurité sociale et de clarifier l'ensemble des règles issues des circulaires qui ont été reprises dans le bulletin officiel de sécurité sociale. Donc là, tout est question d'interprétation et face à une divergence d'interprétation avec le contrôleur, vous pouvez solliciter un arbitrage de la cause face à des divergences d'interprétation ou même face à un contrôleur qui se refuse d'appliquer la réponse qui aura été donnée à un rescrit précédent. Il peut arriver que le contrôleur ne tienne pas compte des rescrits sociaux qui auront été transmis à d'autres URSAF et qui lui sont opposables. Dans ce cas-là, on sollicite l'arbitrage de la cause. Voilà pour l'ensemble des moyens de défense que vous pouvez évoquer dans votre droit de réponse. Suite à ce droit de réponse, le contrôleur devra vous répondre ou choisira de mettre en recouvrement les chefs de redressement qu'il invoque. et je laisse la parole à Amélie sur ce point. Merci, Adrien. Alors, donc, effectivement, à l'issue de cette phase contradictoire, la mise en recouvrement est adressée à l'issue du délai de 30 jours ou 60 jours si le prolongement a été demandé et accordé. Donc, le cotisant reçoit de la part de l'organisme collecteur soit un courrier qui vaut décision administrative. Donc là, c'est un courrier simple en cas d'observation formulée sans régularisation. C'est-à-dire que là, c'est une indication des montants par motif de redressement mais qui ne sont pas retenus. C'est un appel à la mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés et c'est une mise en conformité qui est valable pour l'avenir. Comme je l'ai évoqué précédemment, si lors d'un prochain contrôle, l'inspecteur constate que la mise en conformité n'a pas été faite, là, vous serez majoré, amendé et la régularisation aura lieu. Donc, voilà pour le courrier qui vaut décision administrative. Ensuite, le cotisant peut recevoir une mise en demeure, la fameuse mise en demeure de paiement. Donc là, c'est en cas de somme à payer, il y a des cotisations, des contributions et éventuellement des pénalités qui s'appliquent. Donc, tout est expliqué dans cette lettre, dans la mise en demeure de paiement, le montant, la nature de la cotisation et les éventuelles pénalités et majorations de retard. Donc là, il faut payer à l'URSSAF l'indu de cotisation. Et enfin, on va dire dans le meilleur des cas, et je reviendrai juste après, mais on va faire un focus sur la mise en recouvrement. Alors, quelques questions à se poser sur la mise en recouvrement puisque là, il est question d'engager une somme d'argent. Est-ce que cette mise en recouvrement respecte, encore une fois, le formalisme imposé par les textes ? Donc, de la même façon que l'avis de passage, que la lettre envoyée par l'inspecteur à la fin des opérations de contrôle, un formalisme doit être respecté. Donc, les sommes réclamées doivent être mentionnées, bien entendu, la période concernée doit également être rappelée, le délai imparti pour se libérer, et la dénomination de l'organisme collecteur auprès duquel on doit s'acquitter des sommes attendues. Ce n'est pas toujours l'URSSAF. Et sous peine, encore une fois, d'irrégularité de procédure, eh bien, ces mentions doivent être présentes. Alors, comment réagir face à cette mise en recouvrement ? Eh bien, soit accepter la mise en demeure et payer dans les délais, sous peine de se voir appliquer des majorations supplémentaires, ou alors, vous n'êtes toujours pas d'accord parce que vous considérez que vous êtes dans votre bon droit, auquel cas vous pouvez saisir la commission de recours amiable qui sera la première étape d'un contentieux, donc première étape contentieuse, la saisine de l'ACRA. Le cotisant peut encore saisir la commission de recours amiable sans recours à un avocat. C'est plutôt conseillé de faire appel à un conseil, ne serait-ce que pour le formalisme et la rédaction des actes. Et enfin, vous pouvez faire une demande de transaction auprès de l'URSSAF. Alors, c'est des procédures qui sont, on va dire, demandées en cas de redressement significatif et avec une demande d'échelonnement de paiement ou vraiment, il faut trouver un accord. Vous êtes de bonne foi, vous êtes volontaire pour payer, mais la trésorerie n'étant peut-être pas disponible tout de suite, il faut transiger. Voilà, là, ça peut être une transaction ou une transaction qui peut aboutir également à la suite d'une procédure où la méthode de calcul ne serait pas, vous ne seriez pas d'accord avec l'inspecteur et avec une interprétation. On peut transiger dans ces cas-là. Enfin, le dernier courrier qui peut vous être adressé et c'est le meilleur des cas, c'est la notification de solde créditeur. Et là, c'est l'Ursaf qui vous fait un chèque. Et là, on est très content dans ces cas-là. On vous dit vous avez trop payé. Donc, l'Ursaf sait venir récupérer l'indu, mais elle sait le rendre aussi. Donc, c'est une notification de crédit qui vous est adressée et vous récupérez les fonds sous quatre mois à compter de cette notification. Voilà. ça, l'Ursaf s'y engage pour que, comment dire, pour que les sommes soient mises à votre disposition dans un délai assez court. Nous allons aborder, donc, à la suite de cette mise en recouvrement, le dernier point du contrôle l'Ursaf, c'est le rapport de contrôle. Et là, c'est Adrien qui reprend la main. Merci Amélie. Donc, encore une fois, avant toute mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités, le contrôleur va transmettre ce qu'on appelle un rapport de contrôle. Un rapport de contrôle qui, pour la petite histoire, s'appelait auparavant procès verbal de contrôle. Et ça porte bien son nom dans le sens où ce document, qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce que ce document, ce document est destiné d'abord à informer, informer le cotisant employeur qui a été contrôlé et l'autorité hiérarchique du contrôleur, donc l'Ursaf ou la COS, de l'issue du contrôle des opérations qui auront été retenues. Alors, attention, contrairement à la lettre d'observation, la remise de ce document n'est nullement une obligation pouvant entraîner la nullité de la procédure. La jurisprudence l'a maintes reprises rappelées dans deux arrêts en date de 2000 et 2005. Ce rapport de contrôle, s'il est envoyé, que contient-il ? Eh bien, ce rapport contient l'ensemble des observations faites par le contrôleur qui sont engageantes pour l'avenir, notamment en cas de décision de non-redressement mais de demande d'injonction de mise en conformité pour l'avenir. Il contient l'ensemble des observations formulées par l'employeur, l'ensemble des documents qui auront été transmis à fin d'opération de contrôle et les réponses de l'agent de contrôle aux observations qui auront été faites lors du contrôle par le quotidien. Attention, si ce document est transmis, il est à conserver très précieusement, très précieusement, pourquoi ? Pour des raisons de mise en conformité pour l'avenir. Si ce rapport de contrôle a été transmis, vous n'aurez plus à proprement parler d'excuses pour dire que vous ne saviez pas qu'il fallait se mettre en conformité aux fins des contrôles qui peuvent intervenir à postérieur. Merci à tous les deux. On souhaitait, non pas pour conclure ce webinaire mais pour avoir une chute autour de ce webinaire, vous partagez deux situations particulières, une autour de la procédure autour du travail dissimulé qui est un focus assez particulier, situation assez particulière dans la démarche et puis une autre encore plus actualité autour de l'activité partielle et des contrôles qui sont inhérents à cette situation que nous avons tous vécu depuis 18 mois. Amélie ? Alors, sur l'infraction sur le travail dissimulé, je laisse la main à Adrien parce que c'est lui qui va vous présenter et moi je présenterai l'activité partielle. Je reprends la main effectivement. En cas de contrôle pour une infraction de travail dissimulé, il y a deux questions à se poser. Deux grandes questions à se poser. D'abord, qu'est-ce qu'une infraction de travail dissimulé ? Ça peut se rencontrer de façon beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit. Il faut distinguer deux formes de travail dissimulé. Enfin, trois formes, mais deux formes principales. La troisième, je la mettrai en marge et je vais l'évoquer. La dissimulation intentionnelle d'activité. Alors, elle consiste en l'exercice lucratif d'une activité économique par toute personne se soustrayant à ses obligations. Une personne physique, un indépendant qui exerce une activité sans se déclarer au registre du commerce et des sociétés. Donc ça, c'est la dissimulation intentionnelle d'activité. On la distingue de la dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Donc là, la personne morale ou le travailleur indépendant s'est déclaré au registre du commerce et des sociétés, mais emploie une ou plusieurs personnes sans déclaration ou avec des déclarations falsifiées. Par exemple, vous déclarez 35 heures d'activité alors que dans les faits, le salarié est plus proche des 48 heures d'activité par semaine. Donc c'est une forme de dissimulation d'emploi salarié qui peut se rencontrer assez fréquemment. Donc attention au déclaratif. La troisième forme, et je ne développerai pas plus que ça, mais la troisième forme qui peut se rencontrer de travail dissimulé, c'est la procédure de requalification du travailleur indépendant en contrat salarié. Là, il faut y prêter attention. La deuxième question face à une infraction de travail dissimulé, c'est quelles conséquences en cas de contrôle ? Très simplement, en cas de contrôle pour une opération de travail dissimulé, vous perdez l'ensemble des droits et des droits de réponse qui vous sont accordés. Premièrement, il n'y aura pas d'avis de passage obligatoire. Le contrôle peut tomber à tout moment. Vous pouvez également faire face à des sanctions pénales, à un redressement forfaitaire ou au réel, éventuellement, si vous justifiez de la réalité des assiettes non déclarées, mais le plus souvent, le travail dissimulé entraînera un redressement forfaitaire, comme évoqué précédemment par Amélie, où là, on est quand même sur des présomptions de rémunération à hauteur de 8 fois le plafond de sécurité sociale. Donc, c'est des présomptions très, très importantes. En cas de travail dissimulé, vous vous exposez également à des majorations spécifiques, à des délais de prescription allongés. Et le dernier point, c'est l'annulation et le remboursement des exonérations et des aides aux employeurs. Les allègements fillons, les réductions de cotisations patronales maladies qui auront été accordées sur les salariés en question seront purement et simplement annulées et qui dit annulation, dit remboursement rétroactif. Donc, voilà pour le focus sur l'infraction de travail dissimulé. Attention à ce point, on peut s'y retrouver confronté sans même le vouloir, sans caractère intentionnel. c'est là où le contentieux peut s'établir avec le contrôleur, c'est qu'on peut prouver le fait que ça n'était pas intentionnel. On va passer au focus sur l'activité partielle et là, je te laisse la main cette fois, Amélie. Merci. Merci. Donc, cette fois, c'est moi qui reprend la main, effectivement. Donc, pour rester dans les contrôles, comme l'a évoqué Patrice, effectivement, on reste sur quelque chose qui va devenir en plus du contrôle URSAF, quelque chose de récurrent dans la vie des cotisants, c'est le contrôle relatif à l'activité partielle. Alors, quelques chiffres avant de commencer. Il faut savoir qu'avant la crise, c'était 100 000 comptes qui avaient été créés pour ces demandes d'indemnités de versement d'allocations. Après la crise, c'est plus d'un million de comptes à gérer. Donc, le dispositif étant uniquement déclaratif, on va dire que le législateur a souhaité en faire bénéficier l'ensemble des cotisants sans contrôle préalable. C'est-à-dire que vous pouviez créer un compte, faire votre demande d'indemnisation et percevoir les fonds très rapidement. Évidemment, le législateur a également mis un garde-fou derrière, c'est le contrôle. Le contrôle, il est effectué par une seule autorité compétente, c'est la directe. Ce n'est pas l'URSSAF qui intervient directement, c'est les inspecteurs de la directe. Et ces contrôles sont diligentés par les pouvoirs publics et ils sont diligentés à postériori de la régularisation des demandes d'activités partielles. Donc, ce n'est pas pendant, c'est bien après et vous allez voir que les pouvoirs donnés à ces agents de la directe sont bien plus étendus que ceux octroyés aux agents de l'URSSAF. En effet, l'instruction ministérielle de 2020 prévoit, organise le plan de contrôle, donc cette instruction est accessible à tous, elle est très claire dans son plan de contrôle. En cinq grands points qu'on va détailler de façon peut-être un peu superficielle mais qui vont vous donner déjà une idée du contrôle auquel vous pourriez être confronté si vous avez fait l'objet d'un versement de l'allocation d'activités partielles. L'objectif très clair annoncé par les pouvoirs publics, c'est la lutte contre la fraude dans un premier temps et dans un second temps la régularisation des demandes mal renseignées. Alors, je m'explique, la lutte contre la fraude c'est tout ce qui va traiter de salariés fictifs déclarés, de l'usurpation de cirètes. Ça va être un employeur qui aura eu recours à la sous-traitance en disant mes salariés sont en activité partielle mais je sous-traite. Là, on est dans une fraude caractérisée. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, là, c'est vraiment une lutte contre la fraude et sur tous les contrôles diligentés jusqu'à maintenant on a près de 30 millions d'euros bloqués qui ont été déjà bloqués ou récupérés donc les contrôles portent leurs fruits. Pour la régularisation des demandes mal renseignées, bien évidemment les pouvoirs publics ont conscience que cette procédure n'a pas toujours été simple à mettre en place et préfèrent dans un premier temps accompagner les entreprises qui en auraient fait la demande et là, c'est faire jouer le principe de bonne foi. Donc, les agents de la directe vont accompagner les dirigeants d'entreprises dans la démarche de régularisation. Il n'y aura pas de sanctions. C'est-à-dire qu'on va refaire une demande ou réajuster les sommes octroyées à la hausse ou à la baisse mais sans sanctions particulières simplement pour régulariser une situation. Donc, ça, c'est le deuxième grand objectif de ces contrôles d'activité partielle. Les cibles également, les cibles des contrôles ont été annoncées. Elles sont prévues. Les activités, les secteurs qui sont consommateurs d'activité partielle, le BTP principalement, les activités de conseil vont être visées en particulier. Les cibles, une cible également privilégiée là où les taux horaires vont être élevés. En effet, il est facile pour un employeur qui a une entreprise de cadre, une entreprise de conseil de mettre ses salariés en télétravail et la tentation peut être grande de dire on va profiter du dispositif. Donc, ça aussi, c'est vraiment un contrôle qui va être mené parce que taux horaire élevé dit indemnisation élevée, dit forcément contrôle. Voilà. Les effectifs également composés majoritairement de cadres vont être dans l'œil, dans la cible de ces contrôles. Comment ils sont réalisés ? de la même façon que les contrôles URSAF qui ont été évoqués précédemment par Adrien. Donc, un contrôle par échantillonnage aléatoire, un contrôle sur pièce, un contrôle sur place, mais également un contrôle par signalement qui peut être fait. Les organismes communiquent entre eux. L'URSAF, la DGFIP, la directe, les salariés. tout signalement peut être, peut amener à diligenter un contrôle. Alors, j'insiste également sur les pouvoirs qui sont octroyés aux agents de la directe. Ils sont beaucoup plus importants que les pouvoirs d'un, on va dire, d'un contrôleur URSAF dans la mesure où, pour ce contrôle spécifique relatif à l'activité partielle, les boîtes mail des salariés peuvent être consultées. C'est-à-dire qu'un employeur qui aura des salariés et en télétravail et en activité partielle dû à une baisse d'activité, ce sera possible. Par contre, les jours devront être jour ou demi-journée clairement définis. Un salarié qui est en télétravail le matin, en activité partielle l'après-midi, n'a pas le droit d'envoyer un mail à 14h, à 16h, même un oubli. Tant pis, ça doit attendre le lendemain. Là, c'est sous peine, bien évidemment, de redressement. Comment on se prépare à ce type de contrôle ? De la même façon qu'un contrôle URSAF. On prépare l'ensemble des documents qui justifient la demande d'indemnité, la demande d'anisation. Donc, ce qui justifie les taux horaires, ça peut être les contrats de travail, ça va être les journaux de paie, ça va être tous les documents qui justifient le salaire. Les documents qui justifient également de la baisse d'activité, un carnet de commandes qui diminue de moitié, tout type de document qui peut prouver la baisse d'activité et également des documents afférents aux salariés. Je pense notamment aux salariés qui ont eu des arrêts maladie pour garder les enfants, les salariés qui seraient placés en activité partielle parce qu'ils sont reconnus, fragiles. Également, ce type de document doit être mis à disposition du contrôleur. Quelles sanctions ? Bien évidemment, qui dit contrôle dit sanctions prévues par le législateur. Alors, dans un premier temps, je le répète, la bonne foi et l'accompagnement du cotisant va être privilégié. En cas de fraude avérée, il peut y avoir des sanctions administratives dans un premier temps. retrait de la décision d'indemnisation avec demande de remboursement des sommes allouées, régularisation des demandes à la hausse ou à la baisse, peu importe, et l'exclusion à certaines aides publiques pendant cinq ans. Là, on est dans la sanction administrative. En cas d'infraction vraiment caractérisée, on peut passer aux sanctions pénales. en cas de fraude de fausses déclarations de travail dissimulé comme l'évoquait Adrien, en cas de délit d'escroquerie et en cas d'usurpation d'identité des entreprises. Sachez que le dispositif déployé par les pouvoirs publics fait mention de mails, de faux mails créés par l'administration et de faux sirètes justement pour faire de l'hameçonnage entre guillemets et les entreprises qui auraient été tentées de faire de l'usurpation d'identité ou du vol de sirètes et qui se feront attraper avec cet outil de contrôle se verront appliquer les sanctions les plus lourdes et je précise enfin pour terminer que ces sanctions sont cumulatives. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci Amélie, merci beaucoup, merci Adrien pour cette présentation. Nous avons quelques questions dans l'outil de chat. Je vais m'adresser à Cathy, la personne de l'ombre mais néanmoins nécessaire sans qu'il soit le binaire n'existerait pas aujourd'hui. Cathy qui est au commande, est-ce que tu peux nous partager les questions posées dans le chat en qu'on va répondre si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Votre première question, quel est le délai moyen entre le début du contrôle et la réception de la lettre d'observation ? C'est tout bien. Bien, bonne question. Je t'en prie Adrien. Amélie, je vais prendre la main si tu... Je t'en prie. Vas-y, vas-y. Alors, il n'y a pas à proprement parler de délai moyen. Je dirais, je vais faire une réponse de Normand. je suis basé à Rouen, donc ça m'ira très bien. Il n'y a pas à proprement parler de délai moyen dans le sens où tout va dépendre de la taille des entreprises. Évidemment, on ne contrôle pas le petit travailleur indépendant plutôt que comme on contrôle la très grande entreprise. Donc, le délai va varier en fait en fonction de la taille de l'entreprise, du point qui aura été contrôlé puisque certains points de législation sont particulièrement complexes. Dès lors qu'on parle de contrôler une réintégration sociale et fiscale, on peut prendre un paquet de temps à contrôler le point. Il n'y a pas de délai moyen. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Ursaf n'a aucun intérêt à faire traîner les procédures, à faire traîner le contrôle. Dès lors qu'ils sont en mesure d'établir que vous respectez vos obligations ou que vous ne les respectez pas, la lettre d'observation va tomber. Il n'y a aucun intérêt pour les Ursaf à faire traîner la procédure même si les délais que j'ai pu évoquer et notamment cette expérience qui est menée dans les Hauts-de-France et en Nouvelle-Gronalpe, ce délai de neuf mois sur une période de trois ans peut faire peur mais sachez qu'on est sur des délais qui sont généralement moins longs. J'espère avoir répondu plus ou moins à la question même si c'était une belle réponse de Normand. Merci Adrien. Cathy ? Oui, une autre question. Peut-on avoir pour une entreprise un contrôle Ursaf au dernier trimestre 2021 qui concerne une période à partir de 2019 et non 2018 ? Alors oui, encore une fois, c'est pour moi tout à fait possible. mais là, ça va faire écho à la question qui a été précédemment posée en termes de durée. Donc, attention au délai de prescription et l'Ursaf va faire très attention également à ce délai de prescription, notamment pour un exercice 2018 qui pourrait être contrôlé sur cette fin d'année 2021 pour répondre à la question. L'Ursaf a tout intérêt à envoyer sa lettre d'observation avant la fin de l'année 2021. Autrement, on pourra faire jouer la prescription des cotisations 2018. Donc, on peut rencontrer des opérations de contrôle sur fin d'année, sur le dernier trimestre 2021, mais attention au délai de prescription. Ce que tu sous-entends, Andréa, c'est que si je reçois ma lettre d'observation en janvier 2022 pour une année 2018, il y a prescription et donc la période n'est plus couverte. On est d'accord ? Tout à fait. On peut faire jouer le délai de prescription et dire que le contrôleur n'est plus en droit de réclamer les cotisations afférentes à la période 2018. D'accord. C'est très clair. Alors, autre question. Bonjour. Y aura-t-il un replay de disponible car plein de choses intéressantes lors de votre webinaire ? Merci pour ce commentaire positif et merci beaucoup. Oui, je confirme effectivement que nous mettrons à disposition le replay et on vous adressera par mail le lien sur la chaîne YouTube en l'occurrence du cabinet de Grant Thornton. Également, vous serez mis à disposition par retour de mail individuel ce support au format PDF. Merci Adrien. Vous trouvez ci-dessous également nos coordonnées à Amélie, Adrien et moi-même pour éventuellement répondre à d'autres questions pour aussi si vous souhaitez vous accompagner dans la dimension de conseil qu'on évoquait tout à l'heure autour de la contradiction ou la mise sur contradiction de la lettre d'observation par exemple. Ce sont des choses qu'on réalise pour bon nombre de nos clients sur l'accompagnement de réponses également au contrôleur URSAF donc voilà vous trouvez nos coordonnées vous les aurez bien entendu dans les mails individuels qui vous seront adressés d'ici probablement demain ou après-demain par l'incontournable Cathy. Merci Cathy. Merci Patrice. Encore une question quelles sont les raisons pour lesquelles un contrôle URSAF peut être annulé quelques jours après la réception de l'avis de passage avis de contrôle ? Tu peux nous la relire s'il te plaît Cathy ? Oui bien sûr quelles sont les raisons pour lesquelles un contrôle URSAF peut être annulé quelques jours après la réception de l'avis de passage l'avis de contrôle ? Là pour le coup je vais parler sous la supervision d'Amélique qui a animé toute la partie relative à l'avis de passage l'avis de passage il peut entraîner effectivement l'annulation du contrôle sous réserve de non-respect de l'ensemble des mentions obligatoires qu'on a pu voir s'il manque par exemple l'indication de la période contrôlée sur cet avis de passage le cotisant est tout à fait en droit donc le cotisant employeur est tout à fait en droit de demander l'annulation pure et simple des opérations de contrôle parce qu'on ne sait pas sur quoi on est contrôlé on ne sait pas sur quelle période on ne peut pas préparer le contrôle dans des bonnes conditions l'idée est toujours de garantir le respect du contradictoire donc si vous êtes contrôlé sur une période que vous ne pouvez pas justifier ou préparer le contradictoire est mis à mal et l'annulation de la procédure est de droit et c'est aussi le cas en cas de manquement de l'indication de la charte du cotisant contrôlé cette charte elle est indispensable à consulter là c'est le conseil que je peux vous donner pour le coup c'est consulter cette charte avant toute opération de contrôle si le contrôleur n'en fait pas état dans son avis de passage vous pouvez tout à fait là encore sur le même fondement du non-respect du contradictoire vous pouvez tout à fait demander l'annulation du contrôle on trouverait l'ensemble de ces éléments obligatoires que ce soit le délai de préavis de passage de 15 jours qu'on évoquait tout à l'heure ou d'autres dans un des slangs que nous avons partagé avec vous en préambule effectivement alors une autre question au niveau des activités saisonnières existe-t-il des particularités lors du contrôle alors pour le coup c'est une question auxquelles je ne pourrais pas répondre aujourd'hui simplement parce que parce que je n'ai pas la réponse je ne veux pas je ne veux pas m'avancer à des fabulations sur lesquelles je ne suis pas je ne suis pas forcément à l'aise je pense qu'il doit il doit exister un contrôle pour les saisonniers au même titre que l'ensemble des salariés un contrôle qui peut-être un peu plus peut-être un peu plus poussé compte tenu des secteurs d'activité nombreux qui peuvent recourir à ce type de contrat de travail mais en termes de procédures etc on est sur les mêmes on est sur les mêmes standards que que les contrôles l'Ursaf ordinaire mais je ne veux pas je ne veux pas trop m'avancer sur ce point je resterai à disposition pour la personne qui a posé cette question pour pour vérifier tout cela ensemble pour compléter tes propos Adrien je pense que tu effectivement tu as raison tous les éléments de passage obligatoire et notre comment de documents à mettre à disposition reste inhérents dans ce contexte des activités particuliers probablement qu'un focus plus pointu ou plus précis sera réalisé par le contrôleur sur la dimension contrat de travail le bon respect du contrat de travail de la durée du contrat de travail de la durée du repos hebdomadaire de sa bonne mise en application également donc ce sont peut-être des éléments un peu plus spécifiques au regard des secteurs d'activité saisonniers le focus autour du travail dissimulé je pense est peut-être plus présent pas forcément à raison d'ailleurs que sur d'autres secteurs d'activité donc on soutient effectivement s'il y a besoin de creuser le sujet à votre disposition si vous le souhaitez au travers des coordonnées nous avons ici à l'écran j'ai une dernière question est-ce que les justificatifs numériques suffisent ou bien faut-il garder des originaux on peut garder les originaux c'est mieux oui l'idée effectivement c'est la partie la partie numérique peut être suffisante si elle est stockée sur ce qu'on appelle des supports à valeur probante c'est-à-dire opposable à l'administration je pense au coffre-fort aux gestions électroniques des documents qui peuvent être mis à disposition par certains éditeurs par certains prestataires ou par certains cabinets conseils également comme nous faisons pour nos clients le principe de base et je parle sur le contrôle Adrien-Méli c'est le fait que le document soit infalsifiable et considéré comme tel et pouvant être considéré comme tel par le contrôleur URSAF donc si on peut aussi montrer au contrôleur URSAF la façon dont on a collecté ou édité tel ou tel document parce que vous l'avez édité par exemple à partir d'un outil comptable ou d'un outil de paye voilà la valeur probante est comment dire est justifiée donc l'idée c'est d'avoir ça en tête de pouvoir être en capacité de démontrer au contrôleur que ce que vous présentez que ce soit en numérique voire même en papier eh bien vous l'avez extrait sorti soit au travers d'un outil soit au travers d'un livrable communiqué par exemple par votre expert comptable ou par votre prestataire de paye si vous en avez un Patrice une question qui vient d'arriver pour vous trois est-il obligatoire de numériser les documents demandés par le contrôleur non non du tout il peut il peut repartir avec avec sa valise sous le bras contenant les photocopies des documents que vous auriez mis à disposition alors il n'a pas le droit de partir avec les originaux ça c'est les originaux et les données vous appartiennent vous êtes vous êtes en droit de conserver les originaux c'est aussi les contrôleurs sont aussi assujettis à ORGPD il n'y a pas de mystère la réglementation générale de protection des données donc les originaux et les données vous en êtes propriétaires en tant que en tant qu'employeur donc néanmoins ils peuvent partir sous le voilà avec la valise sous le bras ou la pochette sous le bras la valise c'est un peu désuet mais avec les documents façon matérielle d'une part et puis partir bien entendu avec les copies numériques vous auriez pu en mettre à disposition merci merci beaucoup Cathy merci surtout à vous de votre présence de votre participation de vos questions je réitère notre présence notre capacité à pouvoir aussi vous accompagner sur cette dimension contrôleurs si vous le souhaitez le prochain webinaire pardon que nous animerons co-animerons avec Amélie Adrien et bien sûr Cathy aura lieu mi-janvier dont la thématique sera autour de l'actualité 2022 autour du social de la paie on sait comment en avoir donc on partagera ça avec eux avec vous pour vous en donner les contours le cadre la profondeur les mesures d'impact potentiellement dans votre quotidien voilà tout ça dans la dynamique d'animation tous les deux mois que nous souhaitons et continuons d'engager auprès de chacun d'entre vous donc vous recevrez comme pour ce webinaire une invitation par mail on vous espère présents et nombreux en ce début d'année 2022 merci à tous pour votre présence merci à Amélie Cathy Adrien pour votre animation je vous souhaite au nom de grande hortonne une belle fin de journée et au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire merci à vous au revoir merci 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 à tous à bientôt